Une des questions que les patients nous posent quand ils font un traitement de dons, soit d'ovocytes, soit d'espermes, c'est la possibilité d'un compatibilité avec les groupes sanguins. Donc d'abord il faut savoir que tous les bébés ont une partie des groupes sanguins qui appartient au père et l'autre matière qui appartient à la maman. Donc cette combination va déterminer les groupes sanguins de l'enfant. Si on fait un traitement de dons, on peut choisir un donneur ou une donneuse qui correspond exactement aux receveuses. Mais ce n'est pas forcément plus une question médicale, c'est juste une question postérieure. C'est-à-dire une femme peut avoir un enfant de n'importe quel groupe sanguin sans avoir de problèmes dans la grossesse. Par contre si on trouve un groupe sanguin différent, c'est quelque chose dont le futur pourra être révélé, donc les parents doivent les avoir afin de savoir qu'ils devront communiquer à l'enfant le saison origine. Sous-titrage Société Radio-Canada